Je ne suis pas chez moi Et ce depuis moult temps Pas une année mais presque Donc c'est pour ça que je n'avais pas pu faire de vidéos Alors je me suis mis dans le canap' Je me suis dit on va faire une soirée canapé ensemble Et voilà tu peux te mettre à l'aise Vas-y, viens je vais enlever une chaussette Non je déconne Euh qu'est-ce que... Non pour passer aux chaussettes Donc en fait voilà, j'étais pas là parce que je suis parti dans une école Euh faire Un peu la... c'est un peu une école C'est un peu une école antique en fait Qui utilise les principes de gladiateurs Alors on était tous dans une arène en train de se battre C'est comme ça que fait la sélection Voilà, euh donc Je ne suis pas mort Non mais en gros c'était 42 L'école Pardon Et vous en avez sûrement Entendu parler parce qu'il fait pas mal de bruit Sinon, si vraiment Vous vivez dans une grotte comme moi Mais qu'aucun de vos proches vous en a parlé Parce qu'au moins on m'en a parlé Dans ce cas, euh, voilà L'école s'appelle euh... 42 Euh... Born to Code Donc c'est une petite euh... Born to Code C'était... Oh et je vais prendre 15 ans pour faire ça Je vais prendre 15 ans Je vais recommencer Salut Ça va ? Bien ou quoi ? Comme tu peux le voir je suis en mode canapé Posé Tranquille Peut-être que je pourrais me débrouiller pour... Toi aussi tu peux te mettre à l'aise Parce que là j'ai beaucoup de choses à dire Donc je te conseille d'être bien assis Alors Oui, en gros Donc j'étais absent Vous avez pu voir Pendant des... Un peu presque des années Je suis parti donc dans une école Voilà, j'ai fait quelque chose Qui ne m'est pas... Pas coutume Parce que j'ai travaillé Beaucoup Normalement Et en fait Bah c'était pas... C'était pas si dur que ça Bon c'était pas... Pour moi en fait Parce que j'avais l'habitude de passer des heures sur un ordi Donc j'étais plutôt à l'aise J'étais un peu comme à la maison là-bas Donc en gros J'étais dans une école particulière Dont vous avez sûrement entendu parler Elle s'appelle 42 C'est l'école qui a été financée par Xavier Niel 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 Le patron de Free Donc c'est un homme qui a... Un homme Un être humain Qui possède beaucoup trop d'argent Hein Énormément trop Et du coup Contrairement à la plupart des riches Qui à part s'enrichir N'ont pas idée de quoi faire de leur argent Lui il a eu une idée Hein Donc c'est... C'est génial Il s'est dit Tiens si J'ouvrais une école pour les gros geeks Pour qu'ils apprennent à coder Au lieu de rien foutre de leur vie Tu vois Parce qu'ils se sont... On s'est vite rendu compte Que Les gens comme moi N'étaient pas faits Pour le système scolaire Et du coup Il s'est dit Peut-être que Si on leur fait un autre système Un système anti-scolaire Ça marcha Et ça marche Le truc c'est que Bon Avant d'avoir essayé J'étais méfiant Je prenais mes précautions Je restais Calme Je disais à mon entourage Écoutez Nous n'avons pas encore procédé Au test Nous n'allons pas Nous embarquer dans Des enjouances de succès Voilà C'est le fait d'être enjoué En masse Avant d'avoir De concrets résultats Je restais Très Voilà Comme ça Et Donc Voilà C'est méfiant À tâton Que je suis allé dans cette école J'avais bon espoir J'avais pas mal d'espoir Toujours Mais Voilà En gros Le truc c'est que Moi L'école C'était toujours de la merde Quand on m'a dit Aller dans une autre école J'ai dit non J'étais là Non absolument pas Est-ce que ça m'intéresserait ? Non Après je les ai écouté parler Ils étaient là Oui mais c'est pour les gens Qui n'ont pas forcément C'est pas que pour les gens Qui réussissent bien Au système scolaire Ça veut pas dire Qu'on les met de côté T'as le droit d'avoir D'avoir réussi ton bac aussi Mais Voilà Si t'es une merde comme moi Qui a arrêté Avec son brevet des collèges Et un CAP Tu peux quand même le tenter T'as le droit C'est pas un souci Et Donc du coup Voilà Je suis allé là-bas Alors Donc c'est Il y avait d'abord Une pré-sélection Sur internet Où il y avait des petits Tests de logique À passer Mais honnêtement Le niveau Qu'il faut avoir Dans ces tests C'est pas énorme Je pense qu'ils s'en servent Eux surtout Pour récupérer après Des données Peut-être qu'ils en tirent Notre QI Ou quelque chose comme ça Ou en tout cas Quelque chose qui s'en approche Juste en tout cas Ça doit leur donner Peut-être Ça leur permet de nous donner Un score de base À l'entrée pour eux Dans leur base de données Aucune idée Bref en tout cas On a ce petit test Mais je pense Il y en a qui se sont chiés dessus Et qui ont quand même pu rentrer Donc c'est pas très C'est pas si important Et regarde juste Si c'est pas trop trop con Mais pour vraiment pas être éligible Je pense qu'il faut être super con Je pense Après Peut-être que je me trompe Et peut-être qu'ils cherchent Des trucs particuliers Je sais pas En tout cas Toutes les personnes Que je connais Qui ont fait les tests Sont passées C'est-à-dire qu'on a le droit D'un peu tricher C'est-à-dire on n'est pas S'ils te demandent des réponses T'as le droit d'aller voir Sur Google Ou quoi Tu veux les faire comme tu veux À savoir que Pour la plupart des tests En fait Il n'y a pas vraiment De réponses à trouver Mais quand ils te posent Des questions Tu peux Enfin je pense Je pense que les questions Trop dures pour moi C'était une question C'est Je l'ai lu J'aurais te demandé Quel est le prochain Chiffre dans cette suite Moi je l'ai lu Comme étant Es-tu capable De trouver sur Google Cette réponse Enfin C'est ce que j'ai fait Et je l'ai trouvé Assez vite d'ailleurs Savoir que Trouver les choses sur Google Est quelque chose Qui vous est très utile Dans la vie de tous les jours Et qui est considéré Comme une compétence Dans cette école C'est-à-dire que Parfois Ils ne vous donnent pas la réponse Ils ne vous donnent pas de solution Et ce sera à vous D'aller la trouver Sur internet Ou De trouver quelqu'un Qui a été capable De la trouver à votre place Parce que vous êtes Une grosse nulle Je sais pas Je voulais dire merde Mais je me suis dit Ça allait être trop violent Je voulais dire Un gros nulle Mais j'avais déjà dit grosse Tu es donc une fille Quoi d'autre ? Ensuite Où est-ce qu'on Où est-ce qu'on en était ? Voilà Donc dans l'école Après Donc on passe Alors une fois Qu'on est sélectionné A ça Qu'on a fait Tous les check-ins C'est-à-dire On doit passer Faire scanner Vérifier qu'on est bien Un être humain Qu'on est capable D'aller jusqu'à Paris Une fois qu'on a fait Tout ça Et bien On rentre Dans la piscine Et la piscine C'est la reine C'est la reine des galateurs C'est là qu'on se pète la tronche Donc en gros C'est Enfin la reine N'est pas du tout Une bonne image Parce qu'en fait Il y a très peu de On se bat pas vraiment Contre nous En fait C'est C'est Il y a pas Il y a Très peu de De Sentiment De Compétition Voilà L'esprit de compétition Très faible Le minimum Vraiment Beaucoup plus faible Que dans les écoles habituelles Alors que pourtant C'était une épreuve sélective Donc en fait C'était une épreuve sélective Mais qui avait pour mérite De pas nous mettre Les uns contre les autres Parce que Si tu mettais Les autres Contre Les uns Contre toi Tu te retrouvais Dans une merde Pas possible Parce que La quantité de choses Que t'as à faire Tout seul Pour t'en sortir Faut déjà être méga balèze Et dans ce cas Qu'est-ce que tu viens faire Dans cette école Je sais pas trop Donc en gros Il nous donnait Tous les jours Plein d'exercices Une masse énorme D'exercices Si bien que Tu pouvais presque pas Tous les finir Dans une journée C'était quasiment impossible Surtout si Au passage Tu apprends les choses Qu'on te donne Donc c'est à dire Que t'as besoin de temps Pour apprendre T'as besoin d'abord D'un temps Pour trouver l'information Que tu dois apprendre Parce qu'elle est Très mal fournie Et c'est exprès C'est pour que t'en chies Pour que Tu te débrouilles tout seul Enfin Tu te débrouilles Pas forcément tout seul Parce que t'as les autres Qui sont à côté de toi En train d'en chier aussi Il faut en profiter Chions-en ensemble Voilà C'est ça C'est beau Et du coup T'apprends au fur et à mesure Et tu dois appliquer immédiatement Les choses que t'apprends Et si tu Si t'essaies juste De réussir les exercices Mais que t'apprends pas C'est à dire que tu copies La solution de machin De machine Et bah Au fur et à mesure Tu vas accumuler du retard Et à la fin Tu t'es incapable Pendant les exams De réussir Les exams qui sont faciles En fait Les exams Par rapport aux exercices Qu'ils nous donnent Ils nous donnent des exercices Blam comme ça Une quantité Blam comme ça Et dans l'exame Du coup après Normalement T'es tranquille Ça devrait se passer Sans problème Donc Si tu T'as bien compris Au moins En fait Si tu comprends bien Les premiers exos Sauf les premiers jours C'est un peu particulier Enfin bref Voilà Donc au début On nous a appris A bien utiliser La ligne de commande Pour Chercher de nos informations Pour Exécuter des petits trucs Créer des mini scripts Etc Donc On était tous perdus Je me suis dit Oh c'est les premiers jours C'est normal On en chie Le lendemain On va avoir le temps De s'en rattraper Erreur Le lendemain Encore pire Et de pire en pire En fait Donc voilà Si bien qu'à la fin Tu 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 T'accumules Les trucs Donc mais C'est juste pour te mettre Dans une situation D'échec permanent Quasiment quoi Parce que moi J'avais presque Que des Parce qu'en plus Ils te mettent une note Et la note C'est du foutage de gueule C'est vraiment La notation La plus La pire du monde C'est à dire que Ils vont te noter Sur Des C'est vraiment La note C'est voir Est-ce que t'es très bon En français Parce qu'il faut être capable De lire les consignes Et de les comprendre A la perfection Et ça En soi C'est déjà Le 80% De l'exercice Des fois Et après La note C'est Est-ce que T'es quelqu'un Avec une rigueur Parfaite Avec un esprit Qui voit tous Les petits détails Je pense que c'est Le souci du détail Comment tu es soigneux Sur ce que tu rends La note Elle ne juge que de ça Parce qu'elle ne met Des points Que si c'est parfait Et je pense que Le but C'est Parce que C'est très dur La perfection Faire un truc nickel C'est très dur Donc leur but C'est De mettre des zéros A tout le monde Le plus possible Et les gens Qui essayaient que D'avoir des bonnes notes Du coup Se concentraient là-dessus Au lieu de se concentrer Sur comprendre les exercices Voilà Et Ni que ça rase les zéros Comme on dit Donc Moi Et en l'habitude Tout au long De ma scolarité Houlouse J'ai eu l'habitude D'accumuler Ces douze héros Qui sont devenus En fait mes compagnons Je les aimais Au final J'ai prouvé Parfois même Une certaine fierté Par le manque de résultat De 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 ma scolarité Mais Et du coup Ça m'a beaucoup aidé Pour faire cette piscine Car Ayant déjà eu une relation Précédente Avec les zéros Je n'étais pas effrayé Comme la plupart des gens L'étaient par l'accumulation De ces derniers Voilà Du coup Voilà Du coup Je me tapais des zéros En chaîne Et Mais Vu que j'avais l'impression De tout comprendre Et d'avancer vachement bien Et j'étais très satisfait Par moi même Pas peu fier De Voilà Je trouvais que je comprenais bien J'étais capable d'aider les autres De leur expliquer les trucs Et que j'apprenais énormément de choses Ça m'éclatait Et Les notes J'ai jamais porté énormément d'attention Mais bon Ça titille un peu Quand même T'es dit Parce qu'au fur et à mesure Que j'avançais L'école me plaisait de plus en plus Et j'avais de plus en plus envie D'être pris Et du coup J'étais de plus en plus deg D'avoir que des zéros Parce que je me suis dit Bon quand même Si ça compte un peu Ce serait con Parce que j'oublie de mettre mon nom J'ai zéro à tous les exams C'est véridique J'ai eu zéro Tous les premiers exams Parce que J'ai oublié de mettre mon nom Donc ça c'est un peu con C'est un peu dommage Surtout que j'avais réussi Tous les exercices Mais bon Quoi d'autre Alors après C'est 30 jours Intenses 30 jours 24h sur 24 Si tu peux ne pas dormir Tu le fais C'est Faut vraiment Parce qu'en gros C'est à dire Vu que t'as plus de travail Que tu pourras jamais le faire En gros en un mois Il nous donne Le boulot qu'on devra avoir Sur 3 mois Normalement Déjà intensif Donc c'est pas possible En fait C'est pas réalisable Du coup Pour faire le plus d'exercices Que tu peux Tu travailles le plus Que tu peux Voilà Donc en fait Pendant 30 jours Tu vas travailler Le plus que tu peux Voilà Pour profiter Au maximum De cette chance Que tu as D'être Avec d'autres personnes Comme toi Qui sont perdus Noyés dans la piscine Voilà Non non Noyés Non Il faut justement réussir Tant bien que mal Comme le petit chou Là A rester à la surface Et à la fin Tu en tires Les fruits Le profit De cette expérience Mais Ce qui est vraiment génial En fait Je vais vous parler Des points forts De ce système Avant de parler Des inconvénients Ce qui est sublime Avec Cette méthode D'enseignement C'est que On peut faire Du bruit On peut faire les cons On peut parler Avec les autres On n'est pas En prison Et du coup Contrairement à l'école Où l'école On te dit Tu t'assoies Tu fermes ta gueule Et t'écoutes Oh Le bon professeur Qui t'explique les trucs Voilà Et si tu fais quelque chose Dans l'autre sens Bam Ça te tombe Dans le coin de la gueule Là J'en ai pris moi Des trucs comme ça C'est moi à chaque fois J'étais pas dans le bon sens Donc c'est à dire Toute ma scolarité J'étais à contre sens Et là Bah là Y'avait pas vraiment De contre sens possible Parce que t'as pas vraiment De sens En gros c'est Un peu freeride Freestyle On est là On parle entre nous On essaye de faire Avec ce qu'on nous donne Et puis voilà quoi Donc en gros Tu vas principalement Pour toi Et du coup T'apprends énormément Des autres De De D'internet De tout ce que tu vas trouver Mais en fait Le fait de pouvoir parler Déjà t'es en classe Tu peux parler Et la communication Là tu te rends compte Avec un système comme ça Que la communication C'est quelque chose Qui manque cruellement Un autre système éducatif Parce que pouvoir parler Avec les autres personnes De sa classe De les rencontrer De voir leur façon De voir les choses Ça te permet D'avoir vraiment Beaucoup plus D'ouverture d'esprit Pour comprendre Les choses Parce que là Il nous donne Des trucs impossibles Et si on était tout seul On ne pourrait pas Mais le fait D'être avec les autres D'en parler On trouve les solutions ensemble T'en as qu'une idée Et c'est peut-être pas la bonne Mais ça va te faire penser A un truc Qui va te permettre De trouver la bonne T'es là Oh attendez Hop Et tu trouves le truc Et du coup C'est vraiment génial D'être dans ce Remus d'idées Permanents C'est la force Brute De ce système là C'est vraiment Ce qui le rend Puissant Et surtout Beaucoup plus Vraiment que t'aimes pas les gens Voilà Là il y a un autre problème Si t'aimes pas les gens Aucun Tu peux pas Tu peux pas fonctionner Dans une école comme ça C'est là Mais t'as le droit De pas aimer les profs Tu vois Ou même Tu peux pas leur parler Si tu veux Moi j'ai presque pas parlé J'ai posé une question Vite fait sur leur plateforme C'est tout Sinon je leur ai jamais parlé Et j'en avais pas besoin Parce que je pouvais aller demander A n'importe quel élève Qui avait compris le truc Si j'avais besoin Ou voir Tu vois Et du coup Ça c'est Enfin pour moi en tout cas C'était génial Parce qu'il y avait pas Ce problème Avec l'autorité Ou quoi Et même j'ai vu d'autres personnes Qui je pense Auraient eu plus de mal Si par exemple Vous êtes un élève Vous qui avez du mal Enfin je vais te tutorer Plutôt Parce que J'ai du mal avec Si toi T'as du mal Avec l'éducation Parce que Je sais pas Les profs C'est tous des cons Par exemple On va dire C'est comme ça Dans ta tête Bon c'est un peu réducteur Dans ta tête Mais c'est pas grave Pourquoi pas Et bah ici Tu peux quand même Fonctionner Là bas T'auras pas de mec Qui va t'imposer De choses Enfin T'as quand même Des règles T'as quand même Des règles Pour rendre ton travail Pour qu'il soit évalué Pour que ça marche aussi Avec les autres Mais il n'y a pas Mais elles ont du sens Déjà Elles ont du sens Plus ou moins C'est possible quand même Ça a du sens Et c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas là Juste pour te Te forcer A être un petit Un petit machin Un petit Jean-Yves Bertrand De Beaumet Je sais pas quoi Avec Qu'il y a 20 sur 20 A tous les exercices Toi c'est pas ça Qu'on te demande Qu'on te demande De comprendre les choses Et de faire en sorte Que les autres Puissent comprendre Ce que tu fais C'est Voilà c'est tout C'est tout ce qu'on te demande Moi c'est tout Ce que je voulais Qu'on te demande Donc du coup J'étais bien content Non mais en fait J'étais vraiment surpris Et satisfait Du système Qui était en place Et je pense Que si jamais Ça vous intéresse Cette école Et que vous pensez Pour l'année prochaine Éventuellement Tenter le truc Quelque chose Qui est très important A savoir C'est Est-ce que vous êtes prêt Hein Comme dirait Lydan You are not prepared But tu T'as better be prepared J'ai envie de dire Hein Il vaut mieux Que tu sois prêt Parce que si tu y vas Trop tôt Tu risques de gâcher Ta chance Parce que T'es pas encore assez Mûr Ou pas encore assez Pas encore vraiment L'envie de travailler Ou je sais pas quoi Moi j'étais bien prêt En fait Je me suis rendu compte Que j'avais bien envie T'es bien chaud Pour y aller Mais sans le savoir Au début J'en suis rendu compte En y allant là-bas Mais C'est à dire que Faut avoir envie Faut être prêt A passer des heures Devant un pc Et à bosser Parce que T'es pas T'es pas là-bas Pour te tourner les pouces Sinon t'as aucune chance D'être pris Y'en a plein qui étaient là-bas Et qui jouaient à League of Legends Et qui étaient là Carisse Carisse Parce que Bah ouais Y'en a qui se sont dit Cybercafé Avec 800 personnes gratuits Pendant un mois Pourquoi j'irais pas Y'a même l'hébergement C'est bon quoi Mais Si t'y vas Pour faire ça Déjà Tu vas faire chier les autres Qui essayent de bosser Hein C'est bizarre D'être Moi Dans cette position Du mec Qui va dire Arrête de jouer à des jeux vidéo Tu nous fais chier quoi Mais je l'étais J'étais moi-même surpris De mon changement de position C'est à dire que Je suis passé de Du mec Complètement contre L'éducation Au genre Petit premier de la classe Presse Qui était là Arrêtez de faire du bruit Arrêtez de faire du bruit Arrêtez de faire du bruit Je suis con Je suis chiant quoi Mais pourtant J'avais tellement envie D'apprendre des trucs Et de profiter du truc Que j'étais pas J'étais pas capable De ne pas l'être C'était particulier Comme expérience Je pensais pas pouvoir être comme ça Et donc voilà Pour certaines personnes comme moi Ça peut correspondre parfaitement Après J'ai vu des gars Qui avaient vraiment envie d'être pris Et Qui se sont cassés la gueule Et c'était pas C'était pas C'est à dire que Je sais Si vraiment T'y arrives pas Ou si t'es pas très doué Pour la programmation Tout simplement Si t'as pas Si t'as pas le feeling Pour le truc Si ton esprit Il a pas la bonne logique Bah C'est dur pour toi C'est juste C'est dur pour toi Même si t'as envie Et du coup C'est vrai que ça peut être Aussi une grosse déception Parce que si c'est pas fait pour toi Tu vas pas pouvoir le faire semblant Tu vas pas pouvoir Faire croire à La moulinette Qui est la machine Qui corrige que t'as réussi Tu peux pas la baratiner Et Ouais Des fois c'est un peu dur Bah de voir des personnes Qui Bah aussi Qui se retrouvent dans le système Qui apprécient le fonctionnement Mais Qui se retrouvent sans Sans avoir le bon feeling Pour que Pour que ça marche Donc Ouais Je sais que Par exemple Je me suis fait quelques amis Notamment un gars Qui s'appelait Jérémy Qui était super cool Et qui a pas été pris Alors que Au niveau de tout ce qui était Le En plus Il comprenait quand même Donc c'était pas juste Comprendre ou pas Je sais pas Il a pas Je sais pas Exactement Comment il fonctionne Le système De sélection Mais je sais qu'il était populaire Et qu'il a été Parce qu'il y a Une espèce de système de vote A la fin On choisit nous même aussi Les gens qu'on veut quoi Parce que si quelqu'un A fait son connard Et va se retrouver tout seul Sans aucune personne Qui vote pour lui Encore un truc Qui fait que C'est pas une arène Le but c'est de se faire des amis De rencontrer des gens Et pas de De monter tout seul Et de faire Les enfoncer Il y en a qui étaient comme ça Qui pensaient que Qu'ils allaient faire des petits trucs Bah c'est sûr Sur 800 830 personnes Je crois qu'on était Au début Au tout début Et déjà le lendemain Il y en avait une centaine De Pas venus Ou pas revenus En tout cas Et Ouais Donc c'est sûr que Tu rencontres forcément Quelques cons Mais Ça restait assez dilué J'ai trouvé les gens Plutôt Intéressants Et j'ai trouvé des gens Plutôt très intéressants aussi Donc ça c'était bien Notamment J'ai rencontré un autiste Vraiment génial Il est trop drôle Il est trop sympa Et Une façon de dire les choses Que tu ne peux pas Imaginer Tu ne peux pas Le voir venir Le gars Il t'a dit des trucs Enfin bref Voilà Et puis Quoi d'autre Donc Les mauvais points Les points négatifs Voilà Déjà Ça ne convient pas A tout le monde Donc Dans les choses Qui ne peuvent Ne pas convenir A tout le monde Il y a notamment D'accepter Que la note Ça ne soit pas Tout Parce que En fait C'est tellement Contre Ce qu'on nous a appris Que Voilà C'est à dire Qu'il essaie de casser Un peu Les choses Qu'on t'a mis dans la tête Pendant des années Sauf que moi Vu qu'il n'y avait rien Qui était rentré C'était plutôt facile Pour faire la place Pour la suite Mais c'est vrai Pour certaines personnes C'est difficile De se réadapter De se remodifier Après Il faut être capable De rester des heures Devant un ordi Vraiment des heures Parce que moi Je passais 15-16 heures Par jour Vraiment sans mon ordi Il faut être capable De rester concentré Avec le bruit Qu'il y a autour Parce que Du coup C'est très bruyant Les salles Donc T'as besoin des fois Et puis t'es souvent Interrompu Par les autres personnes C'est ça le problème Du coup Quand t'as D'autres personnes autour C'est bruyant T'es tout le temps Interrompu Parce qu'on vient De poser des questions Parce qu'on a fait Un truc qui est drôle Machin Donc du coup A chaque fois Ça casse ta concentration Faut se remettre dedans Etc Donc ça c'est fatigant Il y a quoi d'autre Faut bien respecter Les quelques rails Qu'il y a Parce que sinon Tu le payes assez cher Les tiges etc Ça Ils font pas semblant Quoi d'autre ? Le point négatif Il faut que je contente C'est à dire Pour moi Il y en avait pas beaucoup Mais je pense que J'aurais dû prévoir Les points négatifs Avant c'est sûr J'ai pensé à certains Après quoi Le site était pas très bien fait Enfin il était bien fait Mais il y avait Certains trucs Qui étaient pas très accessibles Et puis il y a plein de pièges C'est à dire qu'ils vont te donner Des pièges tout le temps Et tu tombes dedans Et c'est chiant Et voilà L'endurance Voilà C'est à dire que Moi je m'en suis rendu compte Au bout d'un certain moment C'est à dire qu'arrivés Les deux Des deux derniers jours Parce qu'en fait Il y a eu 14 jours De cours C'est à dire qu'une journée de cours Ça te donne une petite vidéo Qui au maximum Va faire une dizaine de minutes T'en as peut-être 2-3 Par jour Toi généralement Et avec ça Il faut que Tu te démerdes Pour faire tous les exercices Qui vont te donner Ils sont super super hard Et du coup Enfin il y en a des faciles Des fois Étonnamment Du coup t'es méfiant Du coup des fois Il y a des trucs faciles Du coup tu fais des trucs compliqués Parce que t'as tellement l'habitude De faire des trucs compliqués Alors que c'est un truc simple Ça arrive Mais bon Donc Donc Faut se démerder Faut être démerde Si t'es pas démerde Si t'es quelqu'un Qui a l'habitude Qui aime bien Qu'il y ait quelqu'un Qui te montre tous les trucs Qui te dise tout Si t'as l'habitude D'écrire tout Pour retenir Ça veut dire Qu'il va falloir toi même Que tu penses à écrire Tout ce qu'on dit Pendant les vidéos Comme si c'était un cours Si c'est comme ça Que tu retiens Il faut que tu le fasses Parce que sinon Tu vas galérer Tu vas réussir les exercices Mais tu vas pas retenir Et il y en a plein Qui se sont pété la gueule Au premier exam Parce qu'ils avaient pas Vraiment retenu les trucs Moi vu que j'ai l'habitude D'être oral Et j'ai l'habitude Déjà de ce fonctionnement là Parce que j'ai l'habitude D'apprendre les trucs Tout seul sur internet En allant sur google Etc Bah c'était bon déjà Pour moi Mais pour certaines personnes Qui sortaient d'un système scolaire Classique C'était dur De s'habituer A être en galère Tout le temps Et Et quoi d'autre Donc Faut de l'endurance Parce que voilà Toutes les heures Et en plus C'est sûr 30 jours Donc 30 jours C'est long Et du coup C'est à dire que Enfin Moi j'avais jamais bossé Pendant 30 jours Bah peut-être sur le serve Ça m'était déjà arrivé Mais Pour des trucs Qui me plaisaient pas Et qui m'intéressaient pas Forcément Enfin Au final Ça m'a bien intéressé Donc je peux pas dire Que ça m'intéressait pas Mais Sans avoir Une 40 au bout Je l'avais jamais fait Parce que là J'avais pas de 40 Après j'avais envie D'être pris Mais même Je l'ai pas fait pour ça Je l'ai vraiment fait Pour apprendre les trucs C'était cool D'avoir cette occasion D'apprendre Et du coup C'est vrai que Et puis même J'avais envie de réussir Les exos Je sais pas J'avais juste envie Je trouvais ça motivant Comme situation T'étais avec des gens Qui avaient envie de réussir Et je trouvais ça Je trouvais ça chouette Comme Ça m'a motivé Pour réussir Alors que c'est vrai Le système scolaire Vite une Me démotivait Par contre Donc Y'a des écarts énormes Pour moi c'était énorme La différence J'avais trop la haine Contre le système scolaire Encore plus qu'avant Tellement Quand je me suis rendu compte Que j'étais capable De réussir Si tu veux J'avais tellement l'habitude De rater toute ma vie D'un coup Là on me dit Bah non en fait Tu peux réussir Tu peux être plutôt bon En fait Je me suis dit Putain t'aurais pas Vévenir ça plus tôt Que de système scolaire Non c'était dur C'était à la fois Rageant De me rendre compte A tel point J'avais raison D'être contre le système Enfin j'avais raison Pas vraiment que j'avais raison Mais que C'était pas vraiment C'était pas grave C'était pas parce que J'étais un incapable C'est juste que ça me convenait pas Comme Comme système Enfin je me Je radote Eh Ah mon temps Dans le système scolaire On pouvait pas parler Avec ses camarades Qu'est-ce que Quoi d'autre Quoi d'autre Donc il y avait quoi Comme Voilà Reprenons les points négatifs Voilà Donc pour vous dire Les moments Qui ont été difficiles Pour moi D'un moment Où j'ai eu la chiasse Mais ça je le garde Pour la fin Parce que ça arrive à la fin Le pire moment possible Alors Il y a un moment J'étais malade aussi Pendant la journée Où on est censé passer Pas dormir Faire une nuit blanche Pas eu de chance J'ai été malade deux fois Deux fois au mauvais moment Pas de pot C'est vrai que si t'es malade Ça tombe assez mal Ah merde Attendez Ma mère Qui m'appelle Oui Mère Ok Mais Le truc Je suis en train de faire Une vidéo là Donc tu peux te rappeler Quand j'ai fini Je pense 15 minutes Ok A tout à l'heure Alors Qu'est-ce que je disais Pour revenir à nos moutons Donc voilà Donc l'endurance C'est à dire que Il y a des moments Où t'en peux plus Où t'es fatigué C'est à dire Les trois premiers jours En fait Ça a été vraiment Les plus durs pour nous Parce que J'étais avec un pote Et sa petite femme chérie Hein Laura Et du coup En fait Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on n'a pas réussi A dormir Au début On était en galère On s'est dit On va aller dormir là-bas Ça va être sympa On va rencontrer des gens à l'avance L'erreur L'erreur Si vous pouvez dormir Le moins possible là-bas Faites-le Parce que T'as les néons Qui sont tout le temps allumés Donc t'as tout le temps de la lumière Il y a du bruit T'imagines 300 personnes En train de dormir dans une pièce T'en as forcément Une dizaine qui ronflent C'est le minimum Tu vois Voilà Donc t'avais toujours Un gros tas En train de ronfler Sur son truc pneumatique Quelque part Je sais pas Pourquoi c'était tout le temps Les gros qui ronflaient Je sais pas Elle m'a fait remarquer ça Laura m'a dit Oui c'est normal C'est parce qu'il est gros J'étais là Ah bon C'est rien à voir Les gros ronflent plus Donc Si vous êtes gros Je sais pas Essayez de dormir sur le côté Peut-être Pour moins ronfler Non j'en sais rien Non je vous en veux pas Même si vous êtes gros Je vous aime quand même De toute façon Je dors pas avec vous Donc ça va Mais voilà Mais il ronflait Donc voilà Donc c'est Faut prévoir Les boules caisses Ils en donnent Mais il faut prévoir Un truc pour se cacher Les yeux là Pour pouvoir dormir Même s'il y a de la lumière Partout Parce que sinon Tu vas dormir très mal Moi je sais que Les 3 premiers jours J'ai presque pas dormi Aussi on se fait réveiller Le matin Par le ménage Et du coup Nous vu qu'on était Un peu méfiant On n'osait pas aller se coucher Enfin la première fois On s'est dit En fait la première fois On s'est fait baiser Parce qu'il y a des gens Qui se sont mis à notre place Du coup on avait plus les plats Du coup tout le monde dormait On s'est dit Oh on va pas machin Du coup on s'est dit On va faire une nuit blanche On va aller quand ils vont se réveiller Idée de merde Parce que quand ils se sont réveillés Après il y avait le ménage Du coup on s'est dit Oh est-ce qu'on va faire le truc Pour les ménages Du coup on s'est retrouvé décalés Et ça a été la merde Pendant les premiers jours Tout le temps comme ça On savait pas quand dormir On se faisait réveiller tout le temps Pour pouvoir se caler Par rapport à l'école Ça ça a été vraiment difficile Pour nous en tout cas au départ Eux ils ont fini par rentrer Tous les jours Se taper deux heures de métro Et rentrer tous les jours D'aller chez le père de Laura Mais moi j'ai fini par me trouver Une petite table Sur laquelle je me calais Tout au fond là Mon petit coin Je lui avais trouvé Que si je mettais juste une boule caisse Et que je dormais sur le bon côté Il n'y avait pas de problème Et du coup voilà Je dormais comme ça En tout confort Malgré la lumière Avec un système très ingénieux Je n'en suis pas l'inventeur Mais en fait Tu te mettais sous une table Et avec ta serviette Tu faisais un petit rideau Comme ça Tu pouvais même utiliser ta valise Pour fermer l'arrivée de lumière De l'autre côté Ah non mais c'était grand luxe Grand luxe Du coup au final J'ai réussi à dormir tous les jours là-bas Et puis quasiment Je crois que je suis rentré Chez Laura une fois Juste une fois Avant pour ce prep Pour la journée On devait faire une nuit blanche Pour faire une vraie bonne nuit De cochon J'ai fait ça Et du coup Du coup du coup du coup Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc ça c'est un point négatif aussi C'était dormir sur place C'était un peu négatif quoi Même si au final Bon pour moi c'était bien Parce qu'une fois que j'avais réussi A trouver mon rythme Bah je me levais Je prenais la petite douche J'étais dispo au frais Direct sur le PC Comme à la maison Et j'allais me coucher Dès que j'en pouvais plus Et je dormais Je m'en arrivais Aucune perte de temps Deuxième point négatif Ils ont pas prévu d'endroit Pour manger Donc ça va être Kebab pizza Pendant un mois Et je peux te dire Qu'à la fin J'avais envie Des vrais bonnes pâtes Simple Bien cuites Tu vois Pas le truc réchauffé au micro-ondes Dégueulasse Mais des vraies pâtes simples Petit filet d'huile d'olive Une gousse d'ail Un peu de persil Basilique Je sais pas Un truc simple Tu vois J'ai des pâtes Merde Ah ça J'en voulais quoi Mais non c'était que des C'est des pizzas C'est bon Au bout d'un moment Parce qu'il y avait des pizzas pas chères Il y avait des pizzas à 6€ A côté Qui étaient pas mal Voilà Il y avait un petit japonais aussi Qui était très bon Mais un peu plus cher C'était une dizaine d'euros Et tu peux Enfin En tant que pauvre Je n'ai pas les moyens De claquer 20€ par mois 20€ par jour De nourriture Non Donc impossible Non mais une fois De temps en temps Moi j'ai de temps en temps Moi je me suis quand même fait plaisir Parce que vu qu'on paye pas de loyer Quand on est là-bas Moi je me suis dit Le loyer c'est D'habitude je paye 350€ de loyer Un truc comme ça Donc ça fait presque Je crois que ça fait genre 11€ par jour Un truc comme ça 330 11€ par jour Je ne savais pas compter les charges Bref 11€ par jour Je me suis dit Ça me permet de bouffer Bien Si je considère Rien que ce que je mettais Dans mon loyer Dans la bouffe Au final Je ne sais pas combien de thunes J'ai dû dépenser Pour la bouffe J'ai dépensé beaucoup Mais il y en a qui se sont Bien mieux débrouillés Qu'on fait des courses En mode En mode Comme à la maison Pique-nique Camping Dans l'école Avec la glacière Et tout Les gars Prévoyants Qui s'en sortiraient pour pas cher En finale Qui avaient acheté la blinde De soupe chinoise A faire réchauffer Et voilà Et du coup Tu peux t'en sortir Pour beaucoup moins Mais moi j'avais envie De bien bouffer De manger des trucs nourrissants Puis c'était mes petits breaks Les pauses repas Discuter avec les autres Voilà Donc voilà Mais beaucoup de kebab Et j'en avais marre Et quoi d'autre Après T'as pas un prof Toi t'es pas guidé T'as pas de Le prof ça peut être bien aussi Quand même Ils sont pas là pour rien Ils sont pas décoratifs Les gars Donc Voilà Si t'avais des bons feelings Si ça se passait bien Avec tes professeurs Et que t'aimais bien Cette relation Et bah Tu l'auras pas Donc T'as l'équipe éducative Qui est là Mais l'équipe éducative Surtout pendant la piscine Elle est plus là pour Te mettre des bâtons Dans les roues Que pour t'aider Limite Non J'exagère Non quand même Si t'as vraiment un problème Que personne n'est capable De te donner la réponse Dans ton Dans ta salle Tu peux aller leur demander Mais généralement En fait Tu vas bloquer Ils sont une connerie Et du coup Ils vont considérer Que ta question C'est une question de merde Et là Ils vont te faire chier Parce que T'as pas le droit De leur poser des questions de merde Ça t'as pas le droit Du coup Vu qu'on pose quasiment Que des questions de merde Bah à chaque fois Tu te prends Tu te prends limite Des punitions Parce que t'as posé des questions Ou quoi Donc Enfin non Ils répondent quand même Si tu veux prendre des précautions Tu leur poses la question Via le site Et du coup T'évites d'avoir un contact physique Qui pourrait être risqué Voilà Evidemment Donc En prenant Les mesures nécessaires Tu peux bien t'en sortir Et puis quoi d'autre Et puis Donc voilà Donc Autre point négatif Donc 30 jours C'est long Même si C'est passé quand même Assez vite Et tu vas te faire Des amis Qui vont pas être pris Et du coup Voilà Moi il y avait deux gars J'aurais vraiment aimé Qu'ils soient pris Qui ont pas été pris quoi Eric Un black Qui était super sympa Et qui Qui bossait vraiment Et je sais pas Je sais pas Il a pas été pris Et puis Jérémy Qui est un peu le gars Qui nous avait tous réunis Dans la Qui avait créé un peu Notre groupe Parce qu'en final On avait un genre de groupe Forcément A bosser A comprendre les choses Ensemble Et c'était un peu Le leader C'était un peu Il nous avait vachement aidé Il nous avait aidé Et puis il a pas été pris Après bon C'est vrai qu'au niveau Il a quand même raté Le premier exercice De l'examen A tous les exams Donc peut-être Que c'est ça Mais Je sais pas Peut-être Peut-être Je sais pas Je sais pas Pourquoi il a pas été pris Bref Il a pas été pris Et qui d'autre Enfin bon En tout cas C'était pas C'est vrai Il y avait un autre aussi Guillaume Bordeaux Je sais plus Non c'est un autre ça Qui a pas été pris aussi Alors que lui Il se débrouillait bien Donc je sais pas trop Leur système de sélection Donc ça c'est un peu T'es dans le noir Tu sais pas trop Et c'est exprès C'est parce qu'ils veulent pas T'influencer Pour que tu fasses les choses Juste pour être pris Donc du coup Le meilleur conseil Que j'avais vous donné C'est faites les choses Pour votre gueule Pour apprendre le plus possible Pour rencontrer du monde Et pas trop Bah du coup Ouais voilà Si vous rencontrez les gens Prenez leur numéro de téléphone Pour pouvoir les recontacter Même s'ils sont pas pris Même si vous êtes pas pris Pour faire durer Ce que vous allez créer Pendant ce mois-ci Ce serait dommage De pas en profiter plus Que juste Dans l'optique Où vous êtes pris Et après Quoi d'autre Bah Le système De notation Pire to pire Parfois Ça marche pas C'est à dire que Le mec il est pas là Donc c'est chiant De devoir le trouver Machin Donc t'es T'es souvent dans une situation Où tu dois faire Toi même un peu La police Ou aller chercher les gens Faire des trucs Oh il est en train de jouer Je suis pas dispo Il te répond pas Ou je sais pas quoi Donc ça c'est un peu chiant Moi en plus Avec mon superbe téléphone Un de haut de gamme Le Sony Ericsson MX18000 Non voilà Avec batterie éjectable Sur commande C'est formidable C'est vraiment La haute technologie Intraçable Voilà Je m'égare Mais bon Si vous avez pas Un bon téléphone Comme moi Vous allez avoir Beaucoup de textos Envoyés Et moi les textos Je suis obligé de les faire En mode Nokia Tic 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 Vraiment old school Du coup c'est chiant Et quoi d'autre Donc ça Et puis voilà Si vous êtes pas social Vous allez rencontrer Des gens qui sont Parfois un peu bizarre Aussi Comme moi Par exemple Des gens comme moi Donc voilà Donc faut être prêt Aussi à rencontrer Des gens comme moi Il n'y a pas beaucoup de filles Voilà Très peu de filles Si vous êtes une fille C'est à la fois bien Et pas bien Parce que voilà Une fille perdue Entre 15 000 gars C'est pas forcément La situation la plus rassurante Mais vous allez trouver Beaucoup de gens gentils Et les gens vont être Comme par hasard Très soigneux Dans les corrections Vouloir tout de suite Vous corriger Tous les exercices Tout faire bien Voilà Quand t'es une fille Tout de suite Ça aide pour ça Donc au final Si vous êtes une fille Je vous encourage à y aller Parce que Bah ouais Ce serait bien que Ce soit Il y a un peu plus de filles Et puis Et puis Vous allez être Au petit soin Pour la plupart Après il y a forcément Il y a des qui sont un peu machos Il y a des cons Surtout sur Une échelle comme ça Tu vas en trouver encore plus Donc voilà Quoi d'autre Non moi je vais peut-être M'arrêter là Parce que ça fait long Déjà Ça fait super long Comme vidéo Mais voilà N'hésitez pas à me poser Les questions Si vous en avez Donc là c'était que Sur la sélection Mais je vous dirai plus tard Si j'ai des Des infos Sur Comment ça s'appelle Sur l'école en fait Comment ça se passe Vu que j'ai été sélectionné Je vous dirai comment ça se passe Je vous dirai Ce que ça donne après Entre La différence entre Entre Cette épreuve là Et la suite Parce que je suis pas sûr en fait Vu la durée du truc Je suis pas sûr que Enfin Vu la façon dont ils ont mis les choses Il y avait plein de trucs Qui étaient limite Anti-éducatifs C'est à dire que Ça te pénalisait Ça te décourageait De continuer Alors que Tu te dis Il t'expliquait mal les trucs Des fois il faisait exprès De nous expliquer les trucs Comme des merdes dans les vidéos Donc tu te dis C'est pas normal Tu vois Ça doit pas être comme ça Toute l'année Donc je sais pas si ça va être Comme ça toute l'année Et si c'est pour nous forger Un esprit malicieux Ou si c'était juste Pour la sélection Pour Pour éliminer du monde Voilà Donc Tu sais pas si c'était une bonne chose